Et Paris réussi, vous êtes restés bien sages les amis, c'est le moment de s'offrir le bonus, le bonus, l'interview, alors c'est un artiste qui compte, on peut le dire, puisque depuis quelques années déjà, il fait du bon boulot, car signeule à son actif de seigneur en moins grand jusqu'à Zuzumowo, en passant par débrouillé ou même trésor, il aura montré qu'il a du talent, il prône un Zouglo nouvelle génération avec un texte puissant, un texte qui incite à croire et surtout à ne pas se décourager, on s'apprête à passer un super moment avec Zoxy, c'est tout de suite et maintenant. Platza Café, Nostalgie Hit l'intégrale, on est très heureux de te recevoir dans Nostalgie Hit. Moi également. Avec toi, on va parler de ta carrière, c'est vrai, de ton dernier single aussi. J'aime bien le titre Zuzumowo, ça veut dire quoi déjà Zuzumowo ? Zuzumowo c'est en abondance. Ok, d'accord. Ah ben ouais, c'est vrai que j'avais déjà entendu ce terme Zuzumowo. C'est la femme du marché à laquelle il utilisait ce terme. Ok, c'est en Bt ? Oui, Bt, Zuzumowo. Allez, Zoxy, grand talent de la musique ivoirienne dans le domaine du Zouglo. Peut-être aussi on va découvrir d'autres facettes de ton talent. Révélé par Nostalgie, il faut le rappeler. J'ai sûr. Puisque ton premier single sorti il y a quelques années s'intitule Rends-moi grand. On va revenir aussi sur ces premiers titres qui sont sortis, qui ont marché plutôt bien. Alors, Zoxy à l'état civil, ça donne quoi ? Zoxy, c'est Bt le Ganoa. Zoku, Serge, Martial, Yaot. Ok, ça fait Zox déjà pour le Zoku, Serge. Zox, Zoku, Serge, Yaot. Ok, Zoxy, c'est bien pensé d'ailleurs. Zoxy, avant la musique ? Avant la musique, j'étais étudiant. Ouais. Ouais. J'étais même encore… j'étais en compo quand on m'a dit « Ah mais ton son là, ça tourne. » Ok. Droit des affaires, des affaires de musique. Voilà. On ne peut pas me yaot dans ma musique. D'accord. Je veux savoir, à quel moment est-ce que tu te sens attiré par la musique pendant ton cursus scolaire ? De base, je suis dans une famille où les grands frères chantaient déjà, donc j'ai beaucoup aimé la musique. D'accord. Donc euh… Professionnel, chanteur professionnel ou euh… J'ai un grand frère qui a été professionnel, mais il n'a pas duré, il n'a pas duré. Ils sont déclarés au Bugda, ils ont fait des singles pour ça et là, ça n'a pas été un grand grand groupe. Grand succès, ouais. L'argent, il a divisé. D'accord. Comme toujours. Voilà, donc euh… J'étais… Après le bac, après le bac, j'ai décidé de me prendre moi-même en charge, tu vois. Ok. Donc, j'ai un ami qui m'a dit « Mais tu as une belle voix, tu ne te mets pas dans les sports, là, on va voir l'argent, l'histoire de chanter le nom des gens. » Donc, je me suis mis dedans. Je me suis mis dedans, je faisais les chansons avec les noms et tout et tout pour avoir les petits jetons et tout et tout. Et après, il y avait un groupe musical à l'université. Donc, il y a eu un jour où il y a eu une manifestation où le groupe musical devait jouer. Il y avait un déficit de chanteurs. Je me suis proposé, je me suis dit « Ah, mais tu n'as pas bossé avec eux, c'est pas grave. Si c'est des musiciens, on pourra s'entendre, tu vois. » Et c'était un piano, moi et un autre choriste. Et ça s'est bien passé. Après ça, le directeur du cours a demandé ce qu'il nous manquait. Et là, j'ai pris le devant des choses, j'ai dit qu'on voulait quitter le cap du groupe musical et devenir un orchestre. On s'est transformé en orchestre, on jouait ça et là, partout. En tout cas, dans le Haut-Sassandra, c'était l'orchestre de l'université. Jusqu'à ce qu'un monsieur me voit et me demande « Tu ne veux pas faire carrière dans la musique ? » En ce moment, j'étais en licence. Mais je voulais avoir moins la maîtrise et puis m'engager. Donc, il a dit « Prends ton temps ». Après la maîtrise, le monsieur m'a fait entrer en studio. C'était bien pensé ça. Et on a fait « Rends-moi grand ». « Rends-moi grand ». Justement, « Rends-moi grand », c'est le premier single de Zoxy. Un single qu'on a lancé sur Destalgie qui a plutôt bien marché aussi. On va tout à l'heure voir le clic de cette magnifique composition. C'était une chanson qui incitait ou qui disait… C'était un peu une complainte à Dieu pour qu'il sache que vraiment c'était bizarre. Donc, je voulais qu'il me rende grand en fait. Le refrain était bien, c'était « Seigneur, Rends-moi grand ». C'est ça, non ? Oui, c'est ça. « Rends-moi grand ». Depuis là, j'ai barra seulement, mais je ne décolle pas. En tout cas, Anastasia a fait le barrage sur ce son-là. Allez, je propose qu'on voit tout de suite cette magnifique vidéo « Zoxy, Rends-moi grand ». C'est le premier single de l'artiste. « Nostalgie, l'intégrable », on passe l'après-midi avec un talent de la musique ivoirienne. « Zoxy, révélé sur Nostalgie, déjà quatre singles à son actif ». À l'instant, vous venez de voir le premier projet de « Zoxy », c'est « Rends-moi grand ». Un titre qui a plutôt bien tourné, pas que sur Nostalgie d'ailleurs, puisque les autres médias aussi… Oui, ça fait l'une de toutes les playlists sur toutes les radios. En tout cas, ce son a bien tourné. C'est une satisfaction de sortir un premier single et de… Oui, tu sors de la boue comme ça et dès que ton morceau décède, tu vas jouer également à ma défaveur. Parce que tu te dis que le son a un succès, donc tu ne fasses plus. Pourtant, il y avait un lourd travail à faire derrière ça. Parce que tout le monde disait, c'est une belle chose. Tout le monde connaissait la chanson, mais n'arrivait pas à coller l'image de Zoxy à la chanson. Pourtant, nous, on se disait, c'est déjà fait, ça joue partout. Donc, on attendait qu'on nous appelle pour les gombos. Et comme il y avait les gombos, on ne forçait plus pour la promo… Tu vas dire ça comment ? Pour l'image, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais n'empêche, juste après, tu décides encore une fois de revenir dans les bacs avec un nouveau titre. Mais on a été déengagé. On a été déengagé. Cette fois, c'était Trésor. Trésor, oui. Trésor sort quand ? Trésor sort, je crois, le 5 décembre 2020. Oui, effectivement. À l'époque, on le disait, c'était certainement l'un des titres à avoir absolument pour les fêtes de fin d'année. Trésor ne connaît pas un si grand succès comme « Rends-moi grand », mais c'est plutôt pas mal aussi puisqu'il tourne bien en playlist. Oui, il a tourné en playlist et avait encore le problème de l'image. Qu'est-ce qui crée tout ce souci, finalement ? Je ne sais pas. Je veux dire que c'était peut-être… Je veux dire ça comment ? Au niveau du staff managérial… C'était un nouveau groupe. Personne ne s'y connaissait véritablement au showbiz. C'était des amis… On apprenait, oui, des amis, des personnes qui aimaient véritablement. Parce qu'on me dit très souvent, il faut t'accompagner de personnes qui croient en toi. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui vient pour manger. Voilà. Donc, c'était un peu un apprentissage. D'accord. « Rends-moi grand » est sorti. C'était plutôt pas mal. Il s'en est suivi Trésor. L'autre titre qui est sorti, c'était aussi pas mal. « Débrouillé ». Et puis, le dernier signal, dont on dit déjà beaucoup de bien, c'est « Zuzu Wawo ». Présente-toi cette chanson. « Zuzu Wawo » qui se comporte un peu comme « Rends-moi grand », c'est déjà… C'est une satisfaction. Je vois que… C'est déjà bon. « Zuzu Wawo » c'est un peu dans la même veine. Moi, j'ai été inspiré par Soumbi. Il a une chanson où il dit « L'espoir fait vivre le pauvre ». Tu vois ? Donc, je me suis inscrit dans ce carnival-là. Donné de l'espoir, chanter pour sensibiliser, pour dire aux gens que ça peut… Tu peux être dans une situation confortable, mais c'est pas pour autant que tu vas te dire que t'as pas gagné ta vie, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un titre qui a été arrangé par qui ? « Zuzu Wawo » a été arrangé par Rochartu. Rochartu. D'accord. On va voir ce clip-là tout de suite et maintenant « Zuzu Wawo ». Il est sorti il n'y a pas très longtemps, déjà juste quelques jours. Vous le découvrez peut-être en exclusivité aussi dans le stage « Hit l'Intégral ». « Dieu pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné cette année-là, faut me donner ça. Dieu pardon, l'argent que les gens disent que toi tu m'as donné cette année-là, faut me donner ça. J'adore ce refrain. Ben ouais. C'est signé Zoxy. C'est la dernière production de l'artiste qui tourne en boucle donc sur Nostalgie et sur d'autres médias aussi. On vient de voir donc la vidéo de cette chanson. Réalisée par qui cette vidéo ? Mr. Prince. D'accord. Ok. C'est plutôt pas mal, les couleurs, le scénario, tout ça. On apprécie bien. Zoxy, la prochaine étape après cette vidéo, après ce titre ? Bon, actuellement on est en promo donc on va bien installer Zuzu Wawo. Et après ça, pour le prochain projet, j'avais une grosse tête de la musique pour un featuring. Un featuring. Un featuring. Ben ouais, parce que les 4 premiers singles, c'est vrai que c'était en solo. C'est déjà pas mal d'avoir fait ces preuves en solo. En solo. Parce que je voulais d'abord faire mes preuves en solo et après… On adore les scoops par ici, grosse tête de la musique, tu parles de qui ? Non, non. On ne dévoile rien pour l'instant. Pour l'instant. Super. Allez, samedi après-midi, Nastagy Hitl Intégral, Zoxy. On va passer à une deuxième étape, un peu plus légère. D'accord. L'interview, ma première fois. Tu nous diras quand est-ce que tu as fait quelque chose la première fois ou la dernière fois ? D'accord. Tu promets de dire la vérité parce que tu as marqué un moment d'arrêt. Il y a moi aussi. Zoxy, la première fois que tu te produis devant un public, c'était quand ? Professionnellement. Professionnellement ou… Professionnellement, c'était en 2019. Ouais. Il y avait un concert des artistes de la nouvelle génération. Ouais. J'ai joué l'appareil au palais de la culture. D'accord, avec le titre en moins grand. D'accord, en moins grand. D'accord. Zoxy, ton premier gros cachet depuis le début de ta carrière ? Le montant. Si tu veux, c'est tout bénef. Mais tu le touches quand, en fait ? C'était Paris en 2019. 2019. Oui, c'était pour… Je crois que c'était au stade. C'était une organisation pour les… Je ne sais pas, les aveux ou bien, un truc comme ça. Je ne sais plus. Peut-être un truc comme ça. Mais c'était un vrai cachet. C'était 7 euros. Ok. Ouais. C'était plutôt pas mal. C'était 7 Togo. Pour un début ? Ouais, un début, c'est ce que j'ai dit. C'est plutôt pas mal. Ok. Économie de 7 Togo ou… Non. Pour être fort, dans les premiers instants, j'ai vécu comme l'ougard. Ok. Tu vois, c'est après là. Vous voyez, il me disait que toi là, elle est rose. Ouais. C'est après. Il y a eu des moments où ça m'a chicoté. J'ai commencé à bien organiser ma vie, tu vois. D'accord. La première fois que tu te dis que tu as un artiste qui compte désormais. La première fois que je me dis que je suis un artiste qui compte. C'était au même palais, là. Finalement, c'est un grand moment de ta carrière, ouais. Ouais. Il m'attendait pas à ça, tu vois. Premier gros cachet. Première rosse scène. Ouais. Et là, devant tout ce public, tu te dis… Tout, tout. Je crois que j'ai tout vécu avec Raymond Grand, ouais. C'était au palais. Il monte. Bon, je me dis, je viens en promo et tout et tout. Je monte. Pendant que je suis en train de chanter, le DJ coupe. On me dit, c'est un problème de… Je me dis, c'est un problème de technique, ouais. C'est un problème technique, ouais. Je vois que le public, là-bas, entend de… Chanter, ouais. Scander. Ah, ok, ok, ok. Ouais. Exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. D'accord. Le premier instrument que tu apprends à jouer, c'est lequel ? C'est le piano. Ouais. C'est le piano. En ce moment, ça va ou… Non, il y a longtemps. Donc, je sais que… Sinon, j'avais un piano. Ouais. Je m'exerçais un peu, mais maintenant, je sais que c'est mort. D'accord. Donc, si on t'a découvert dans un style Zouglou nouvelle génération, avec un texte quand même assez parlant. Est-ce qu'on s'attend à découvrir un autre Zoxi lorsqu'il passera à l'étape du feat ? Le feat, c'est dans la même veine. Parce que c'est un artiste de la même veine. Ok. Voilà, tu vois. Un artiste… T'en parles avec du sourire. Un artiste donneur d'espoir. Oui, c'est aussi un exemple pour moi. Ok. J'ai envie de dire Keri Rosen. Je marche un peu dans ses bras. Peut-être. Peut-être lui. Peut-être non. Ouais. Le feat sera dans la même veine que les chansons déjà chantées précédemment. Mais le public aussi me dit, tu ne vas pas uniquement rester dans ce style. Voilà. On veut te découvrir dans d'autres choses. Parler d'amour. Parler de… J'en ai. J'ai des chansons comme cela. Mais celle qui viendra après Zouzouowo sera ça. Dans le même tempo. Ouais, dans le même tempo. D'accord. Ok. On s'apprête à finir cet entretien. Déjà. Bah ouais. Le temps passe très vite. On passe un super temps avec toi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi toutes ces personnes qui ont dansé sur «Rend-moi grand », qui ont découvert Trésor, débrouillé et aujourd'hui qui sont satisfaits de Zouzouowo ? Bon… C'est une jeune carrière. C'est vrai qu'on n'est pas… On n'est pas au top, 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 top niveau. Mais… Mais c'est déjà pas mal. Voilà. On s'est débrouillé déjà pas mal. Et ils savent que jamais je ne vais entrer dans des histoires polémiques pour véritablement m'imposer. Si ça doit venir… Et ma vieille me dit toujours, tout ce qui vient, tout doucement, quand ça s'impose, ça descend plus, tu vois. Et déjà, ce qui peut-être m'aurait découragé, m'aurait fait changer de route, c'est si on disait « Ah, le gars, c'est pas ça ». Mais je ne reçois que… Tout le monde me demande si ce n'est pas de l'hypocrisie. « Ah, on adore tes textes, on adore ce que tu fais, on adore ». Donc, je serai sur cette voie-là. Jamais je ne décèverai… J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de leur soutien. Parce que sans la fanbase, la Tis, ce n'est rien. Voilà. On peut te trouver des dates, tu vois. Ici, c'est vide. C'est zéro. Donc, je compte vraiment sur le public et on est ensemble. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Allez, rassure-toi, on a été premiers fans aussi. Merci d'être passé dans le Nostalgie Hit, l'intégral. On continue de prendre beaucoup de plaisir à écouter tes chansons. Depuis le premier single jusqu'au quatrième, qui est Zouwawa, qui est en playlist. Zouwawa, que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les plateformes de streaming. Nostalgie Hit, l'intégral. On a pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec vous. C'est période de Pâques. Dis-moi, demain, tu passeras Pâques où, finalement ? À Boaké. C'est Pâques-nous, là. À Boaké. À Boaké. D'accord. C'est un show grand public ? Un festival. Un festival. Ok, super. Vous pouvez donc, si vous êtes dans la zone de Boaké, aller voir Zoxi, qui sera donc en prestation. Je vous souhaite une très, très, très bonne fête de Pâques. Restez avec nous sur NCI, un programme taillé sur mesure pour vous faire passer de très bonnes fêtes. Portez-vous bien. Le STG Hit, l'intégral, revient très, très vite. Bye, bye. Ciao. Ciao.